Une vie faite de passion et de concessions. Après avoir vécu plus d'un an dans la Station Spatiale Internationale, ISS, Thomas Pesquet a pris près de 245. 000 photos depuis l'espace. Après avoir partagé une partie de ces clichés sur les réseaux sociaux, l'astronaute de 45 ans a décidé de les présenter aux téléspectateurs le temps d'un documentaire inédit diffusé ce mardi 25 avril sur France 2. Un métier qui le tient bien souvent éloigné de sa compagnie à Nemotet. Cependant, les deux tourtereaux sont habitués à ces longues séparations. Bien qu'ils soient en couple depuis de nombreuses années, Thomas Pesquet et Anne Mottet ne vivent pas sous le même toit. Si le spationaute vit entre la France et les Etats-Unis, sa compagnie est domiciliée à Rome ou elle est chargée de politique d'élevage à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, note de la rédaction. Malgré la distance et leurs emplois du temps bien chargés, Thomas Pesquet et Anne Mottet se sont imposés une règle d'or pour préserver leur coût. En effet, ils font de leur mieux pour se voir deux fois par mois au minimum. Lors de leur retrouvaille, les amoureux sont inséparables et veillent à profiter un maximum l'un de l'autre. Randonnée, excursion en mer à bord d'un voilier, course à pied ou encore VTT, le couple s'adonne à de nombreuses activités sportives lors de leur temps libre. Elle est bien plus amburante que moi, a confié avec amusement Thomas Pesquet lors d'un entretien accordé au magazine Elle. Après avoir fait le plein d'adrénaline, le couple aime se poser devant un bon film. Un rythme de vie qui semble parfaitement leur convenir. Un choix que l'ingénieur aéronautique de 45 ans a de nouveau expliqué dans l'émission 20h30 le dimanche. Ce dimanche 16 avril sur France 2. Venu présenter son documentaire, Thomas Pesquet Objectif France, diffusé ce 25 avril sur la même chaîne, la star des astronautes français s'est confiée à Laurent Delahousse. En effet, il n'a tout simplement pas d'envie irrépressible de découvrir les joies de la paternité. Toutefois, une autre raison pousse le couple à exclure tout projet de bébé de sa vie, le temps. Car les amoureux cultivent une passion pour leur métier et ont un train de vie effréné, au point de ne pas vivre ensemble. Astronautes, si est-il une passion dévorante. Je travaille toute la journée et le soir aussi. Le week-end, je fais du sport, ce qui fait aussi un peu partie du job. Si est-il un métier qui contamine tout, a indiqué Thomas Pesquet. Et dix photos, dirait que j'ai Covid-Moron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada